... Ce que je retiens, c'est par exemple l'équipe qui entoure Angèle de professionnels. On a pu nous dire plusieurs fois, on voit qu'Angèle fait partie d'une fratrie et qu'elle a des frères et sœurs, qu'elle s'adapte à la collectivité, à ce qui se passe autour d'elle et ça, je trouve ça très positif. Donc Angèle a un lien très proche avec sa grande sœur. Elles ont deux ans d'écart, elles ont grandi ensemble. Lola a vécu l'annonce du diagnostic, toutes ces choses-là. Sa sœur qui au départ était une sœur normale, sans souci particulier. Et voilà, tout ce parcours. Donc elles sont particulièrement proches les deux-là, sachant que Lola bénéficie quand même du fait que sa petite sœur Angèle, elle, je pense, l'admire. Puis l'admire, effectivement. Donc elle a une place privilégiée. Elle lui pique pas ses jouets, elle ne lui monte pas trop sur les pieds. Il y a tout ça. C'est vrai qu'avec Lola, avec Angèle, elle n'a pas eu le problème d'une fratrie classique. Ou si sur la question de l'attention de papa et maman, parce que notre attention forcément était importante sur Angèle, mais sinon sur les jeux, sur l'organisation à la maison, tout ça, Lola n'était pas trop embêtée par une sœur qui lui pique ses jouets ou des choses comme ça. Et puis on a eu Justine, la petite sœur. Donc là, c'est rigolo. Nous, on retrouve les mêmes enjeux que sur une fratrie classique. On voit que, comment dire, le conflit de place auprès de papa-maman entre Angèle et sa petite sœur est plus important. Que la petite sœur, de toute façon, elle a toujours vécu avec cette sœur-là. Donc je trouve autant Lola, elle parle d'Angèle comme sa sœur, sans forcément afficher la question du handicap, autant Justine, c'est sa sœur handicapée. Ça c'est dit, c'est clair. Mais en même temps, parce qu'elle l'a toujours connue comme ça, je pense. Mais ouais, la dynamique familiale, c'est top, parce que du coup, Angèle profite de la dynamique de ses sœurs. Il y a des stimulations qu'elle lui apporte. Elle interagit avec elle, des fois en leur tirant un peu les cheveux. Elle met la main sur la tête, elle leur tire les cheveux. Donc après, ça fait un peu des... Elle, ça, la fait rire, je pense, Angèle. Le côté qu'elle a une action directe sur ses sœurs. Après, il faut faire lâcher la main, c'est un peu compliqué. Ça demande que tout le monde intervienne. Donc il y a quelque chose qui est rigolo dans cette interaction. Après, elles ont des moments de complicité. On voit que ses sœurs ont une attention particulière. Elles ont une maturité que les autres enfants n'ont peut-être pas forcément. Elles sont attentives à l'autre. Elles sont dans le toucher. Elles vont facilement... Angèle a un lit de place. C'est exprès. Parce que comme ça, on peut se mettre avec elle. Ses sœurs peuvent s'installer avec elle. Dormir avec elle si elles ont envie ou pas. Lire les histoires. Voilà, tous ces temps-là. C'est vrai qu'on a fait ce choix-là. On a donné aussi d'avoir un grand lit pour Angèle. C'était plus simple pour tout le monde. De pouvoir tous se couasser dans son lit. Et puis en plus, c'est un moment qu'elle aime bien. Le soir, quand on va se coucher, c'est quelque chose qu'elle aime bien. Sous-titrage ST' 501